Qu'est-ce qu'un chien de la fourrière ? Alors moi je prête ma voix à Max, qui est le petit chien à qui va arriver plein d'aventures tout au long du film. C'est un petit chien qui vit avec sa maîtresse, Cathy, dont il est fou amoureux. Et tout va se compliquer le jour où sa maîtresse va ramener un chien de la fourrière qui s'appelle Duke. Interprété par François Damien et là ça va changer tout son quotidien. Tout va être chamboulé parce que forcément comme il est amoureux de cette Cathy, il est très possessif. Et là tout va partir en vrille. C'est un peu le petit chien cool, on aime bien l'avoir en pote, un peu leader. C'est un peu le fancy des animaux. Moi c'est la première fois que je faisais du doublage, donc j'ai vraiment découvert cet univers. Et c'est passionnant, c'est génial parce qu'on n'interprète pas notre propre rôle. On se met au service vraiment d'un personnage qui là pour le coup est un petit animal. Et c'est génial parce qu'on peut aller vraiment, enfin il y a une palette formidable quand on va jouer la tristesse, la peine, la colère ou quoi. Il faut tout jouer en y aller encore plus, en envoyant plus parce qu'on ne peut que faire passer toutes les émotions à travers la voix. Donc il faut vraiment envoyer grave et c'est super intéressant. Et c'est un super exercice pour un acteur. J'ai pas travaillé ma voix, c'est vraiment ma voix dans le film. Et j'ai eu peur la première journée d'enregistrement parce qu'il crie tellement dans le film, il arrive tellement des choses folles, que je sentais ma voix et j'avais plus de voix le soir. Et j'enregistrais encore le lendemain. Et j'avais qu'une panique, c'est de ne pas pouvoir continuer le film et qu'il prenne quelqu'un d'autre. C'était une catastrophe. Et en fait ça va, j'ai bu beaucoup de miel et ça allait mieux. Bizarrement c'est très physique de faire ça. C'est-à-dire qu'on balance une énergie folle, on a l'impression de vivre toutes leurs aventures. Franchement, ce qui est fort dans ce dessin animé et dans ce qu'on disait Moche et Méchant, Les Mignons, c'est qu'il y a une vraie rigueur sur l'écriture en termes d'humour. Il y a un super rythme. On sent que c'est vraiment travaillé. On sent que les mecs, c'est des leçons à chaque fois de scénario, ça fuse. Et ça passe à travers plein de choses, à travers les personnages secondaires. Le personnage interprété par Willy Rovelli, qui est extraordinaire. Il est tellement drôle, c'est super. Ils ont bien trouvé d'ailleurs. Willy, je trouve, correspond bien à ce personnage complètement ouf. Donc non, non, même l'esthétisme de ces films, le rendu, on arrive vraiment dans quelque chose de... C'est impressionnant. Ce qui est génial, c'est que les gens vont découvrir ce que font la vie de leurs animaux quand ils s'absentent, pour aller à leur travail. Et ils vont avoir des surprises. Parce que voilà, il y a des choses assez surprenantes. C'est ça, notamment, enfin, vous verrez. Je ne veux pas trop en dire, parce qu'il y a des belles surprises. Sous-titres par Jérémy. – Sous-titrage FR 2021